Shalom, shalom, soyez bénis, recevez la grâce de la part d'Hachem, le Dieu des Hebreux, que ce Dieu la répande, toutes ses grâces et ses bénédictions sur vous. Alors nous sommes aujourd'hui en sainte date aujourd'hui, jeudi 19, voilà jeudi 19, décembre 2019. Alors juste communiquer avec vous, échanger avec vous, c'est beaucoup de choses. Nous sommes dans un mois qu'on appelle le mois de la transition, voilà le mois de la transition et nous sommes, n'est-ce pas, à des moments très stratégiques parce que ce mois là, n'est-ce pas, nous annonce une nouvelle année. Alors donc je tenais à saluer tout le monde, pour ceux qui sont déjà en ligne, commencez déjà à partager la vidéo parce qu'elle est importante, ce que je vais commencer à vous communiquer comme grâce. La connaissance, la spiritualité a besoin de la connaissance et c'est à partir de la connaissance qu'on rend dans certaines grâces. Alors la Bible dit que parfois de connaissances, on peut périr. Le seul problème c'est que les gens n'ont qu'une connaissance de mystère. Alors donc il y a un souci, il faut maîtriser les choses pour que les choses viennent à vous. Maîtriser les choses et que les choses viennent à vous et ça c'est très important. Parce que que vous voulez ou pas, il y a la loi de la nature. Voilà, c'est ce que la Bible dit, c'est qu'un homme sain, il le moissonne. Ce sont les lois de la nature. Alors donc il y a les choses que nous devons connaître. Alors si vous ne maîtrisez pas certaines choses, les choses ne viendront pas vers vous. Il faut connaître certaines choses pour que les choses arrivent vers vous. Alors nous sommes en fin d'année. Alors cette fin d'année, vous savez, c'est une transition. Non seulement ça qu'elle annonce une nouvelle année qui arrive. Et c'est un moyen, oui, où les gens renouvellent malheureusement. Les pâtes de sang, il y a plein de choses qui se passent, il y a tellement de choses. Je vous demande de partager la vidéo. Commencez déjà à partager la vidéo si vous voulez bien partager la vidéo dans les différents groupes. Commencez à partager la vidéo. Voilà, partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Ceux qui sont en ligne, partagez la vidéo. Voilà, shalom à vous, partagez la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. shalom shalom partagez la vidéo partagez la vidéo commencez à partager la vidéo ouais shalom à vous partagez la vidéo partagez la vidéo nous allons communiquer c'est pas mal de choses tout à l'heure mais partagez la vidéo commencez déjà partagez la vidéo partagez la vidéo voilà partagez la vidéo pour que je réveille ainsi des mystères vous donnez n'est ce pas des révélations concernant des choses de mystère comme je disais si vous ne maîtrisez pas les choses les choses ne viendront pas c'est comme ça c'est la loi voilà c'est une loi divine si vous maîtrisez pas les choses les choses ne viendront pas à vous alors c'est vrai qu'il ya plein de choses qu'on a besoin de savoir il ya plein de choses et sauf cela que en matière de spiritualité n'est ce pas la connaissance elle est importante elle est vraiment importante de connaître les choses et n'est ce pas mais à partir de la connaissance beaucoup de choses se déclencent dans nos vies malheureusement la bible nous dit parfois de connaissances sont peu périls alors donc je veux partager des connaissances spirituelles pour que certaines choses puissent n'est ce pas marcher à votre niveau et comment transiter parce que c'est la transition il faut savoir comment transiter comment entrer dans une nouvelle année et tout ça c'est important à la chaleur m'avoue donc partager ce qui vient de prendre la vidéo je suis le prophète joël crasson alors partager la vidéo je profite pour faire aussi une annonce importante capitale nous aurons n'est ce pas un grand programme à vitrice elle le 30 1 voilà ce 30 le 30 tient vitrice et celle nous aurons l'occasion de n'est ce pas louer le seigneur pousser aux bienfaits non seulement ça c'est robin fait et encore il aura vraiment quelque chose de très balèze donc c'est le mardi 31 contient avec le groupe musical j'en profite pour vous dit nous sommes en train de préparer quelque chose je suis en train de préparer quelque chose de très balèze avec mon groupe musical avec mon groupe musical pour 2020 voilà 2020 j'aurai l'occasion de faire aussi un clip ici en france avant avant ma tournée africaine avant ma tournée africaine j'aurai l'occasion de faire une de mon clip ici donc je suis en train de préparer quelque chose de très balèze avec le groupe c'est névec alors donc le 30 1 mardi 30 1 tout le monde est invité invité vos familles invité vos parents on aura l'occasion de voir beaucoup de choses chanter à la gloire de dieu par rapport à l'année 2019 qui a été peut-être difficile mais vouloir soit rendu à dieu nous avons le sou de vie c'est ce qui est plus important une année elle vient avec beaucoup de difficultés et les difficultés il faut en tirer une leçon vous savez quand dieu veut te bénir il te fait connaître des difficultés en dieu veut élever une personne il crée la persécution il crée des choses parce que c'est dans la persécution on apprend c'est dans les moments difficiles qu'on dit n'est ce pas nos forces et l'expérience de la vie et c'est à partir de l'expérience de la vie n'est ce pas qu'on grandit à partir de l'expérience de la vie alors donc quand dieu veut élever une personne il crée il crée une persécution il crée des choses pour que vous compreniez la vie vous comprendre que la vie n'est pas une chose facile ça te permet aussi d'être prudent ça te permet aussi d'aller de l'avant et ça c'est très important tout ce que dieu fait est bon alors donc entrer dans une nouvelle année le dit remercier dieu pour l'année précédente et remettre confie la nouvelle année à dieu et ça c'est important c'est pas dans les bars c'est pas dans les mains qui non c'est dans la présence de dieu la bible dit qu'avec dieu nous ferons des espoirs et lui l'écrasera nos ennemis donc c'est dieu qui est le souverain père et celui qui conduit toutes choses alors partager la vidéo commencer à partager la vidéo voilà commencer à partager la vidéo pour que je vous donne les mystères et les secrets voilà c'est une question des secrets qui sont des clés qui vont franchement vous aider dans beaucoup de choses comme je disais nous sommes en train de préparer quelque chose de très balèze le 31 à partir de 21h à vitry de 21h au petit matin tout le monde est invité il aura un grand nous aurons la musique chantier la gloire de dieu je suis chante vous le savez très bien avec mon groupe musical et après ça on aura des secrets les témoignages de la nourriture voilà beaucoup de choses à la fois par la grâce de dieu et en même temps du prophétique voilà le prophétique donc c'est de 21h au petit matin c'est de 21h au petit matin voilà donc soyez franchement béni je vous donne les contacts voilà je vais commencer à vous donner le compte un contact très important pour nous avoir des gens en ligne pour nous avoir en ligne il faudra faire 0 0 337 c'est quand 5 30 87 48 je reprends 0 0 337 c'est quand 5 30 87 48 je reprends le numéro 0 0 337 337 c'est quand 5 30 87 48 vous appelez vous appelez d'abord vous appelez identifiez vous dites voilà les raisons du contact écrivez et puis bon essayez d'appeler voilà donc ça sera vraiment quelque chose de très balèze quelque chose de très balèze ce 30 et c'est un contact voilà désormais vous avez le contact direct vous avez déjà le contrat direct je réponds le numéro voilà je réponds le numéro 0 0 337 c'est quand 5 30 80 87 48 je reprends le voilà c'est ça 0 0 337 c'est quand 5 30 85 38 tout à fait c'est ça vous pouvez appeler directement à voir n'est-ce pas de l'aide si vous voulez les informations voilà concernant la veillée concernant tout ce que vous savez alors donc soyez fortifié très heureux d'être avec vous on dirait très heureux de partager ce moment important avec vous parce que nous sommes comme ça toutefois me répéter dans un mois qu'on appelle le mois de la transition il faut connaître c'est des mystères connaître par exemple les gens ils s'élèvent ils ne prient pas le matin c'est déjà dangereux et puis vous savez aussi l'heure de la prière c'est ce qu'on appelle l'aurore leur stratégie de la prière c'est 3 heures 30 ou 4 heures du matin c'est ce qu'on appelle l'aurore à 4 heures du matin déjà un ange posté là un ange qui apporte nos prières et ça c'est important de connaître ça voilà c'est important de savoir tout ça l'aurore par exemple de connaître un peu tout ça et puis de savoir comment s'adresser à dieu le matin comment prier le matin ça c'est très important on n'essayait pas comme ça pour dire non il faut savoir prier le matin le matin c'est l'aurore c'est à partir du matin à partir des quatre heures qui s'ouvrent les portes de la journée à partir des quatre heures qui s'ouvrent les portes de la journée à partir des quatre heures en toutes choses les portes sont importantes je vais accéder à cette maison la porte c'est la porte qui permet d'accéder la maison je veux accéder un bureau c'est la porte qui m'amène à céder un bureau je vais accéder à un endroit il ya tous une porte je vais accéder à une ville j'ai une porte je vais accéder n'est-ce pas n'est-ce pas un pays il ya une porte d'entrée la porte d'entrée du pays c'est la rue port c'est à partir de là que tout se passe donc à partir de la porte tout se passe donc la porte d'entrée n'est ce pas de d'une année la porte d'entrée d'une année c'est bien du jour c'est quatre heures quatre heures du matin à partir de quatre heures du matin que s'ouvrent les portes de la journée par exemple alors si vous traînez heureusement les musulmans ce mystère vous allez me dire mais toutes les heures sont verts pour prier c'est vrai ça c'est vous qui le dites mais il ya des heures stratégiques et à 16 heures là vient porter forcément un ange pour vous dit il ya toujours un ange que dieu envoie pour amener vos prières les anges sont n'est ce pas au service des enfants de dieu donc forcément il ya un ange que dieu amène pour amener vos prières donc cette heure elle est beaucoup stratégique si vous négligez vous néglisez la journée parce qu'une journée il ya beaucoup de choses très bien et bien une journée il ya beaucoup de choses qui peuvent vous arriver qui peut arriver à chacun d'entre nous en bien ou en mal en bien ou en mal voilà un bien ou en mal généralement quand du bon journée c'est qu'on aimerait que la journée soit bonne mais comment nous la préparons voilà nous préparons la journée comment c'est ça c'est important c'est vrai qu'on est pressé pour aménager tout ça mais pour aller au travail mais c'est le spirituel vous comprenez la phase spirituelle est beaucoup très important la phase spirituelle parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible sur ça vous allez comprendre que la bible dit au commencement dieu créa les cieux de la terre comment tu composes comment tu te connecte au spirituel pour que le monde visible d'accord toute la grâce voilà c'est ça le problème comment tu te connaît au spirituel si tu es connecté au spirituel attend toi des bénéfiques des bénédictions qui n'est pas qu'on était que tu te déconnecte du spirituel à tantôt négative donc la prière et c'est un puissant qu'on nous connaît au spirituel alors donc les portes sous à partir de d'est-ce pas à partir de 4 heures 30 n'est-ce pas à trois heures du moins mais quatre heures les portes sous les portes de la journée sous alors vous savez très bien plus que moi peut-être alors le diable qui est l'ennemi le diable le diable qui est l'ennemi n'est ce pas il a une manière de travailler voilà les diables le diable a demandé de travailler il est demandé de travailler sa partie la nuit vous savez le diable du travail dans la nuit vous les travaille pratiquement dans la nuit voilà donc c'est ses meurs il sème les mauvaises choses le diable sème les mauvaises choses alors la parole est une c'est mon france il travaille le diable généralement vous savez c'est la nuit c'est la nuit qui apporte le bon le jour c'est la nuit n'est pas qui dans la vie au jour voilà on dit que sans la nuit n'est ce pas le jour n'a pas son sens oui mais tout pousse dans la nuit c'est ça vous allez voir quelque chose planter vous c'est même gré c'est dans la nuit que ça va commencer à germer tous ces germes dans la nuit tout c'est pas dans la nuit toutes les activités c'est pas dans la nuit vous allez voir même toutes les guerres c'est libre dans la nuit tout c'est pas dans la nuit donc si une sémence vous allez comprendre que la parole de dieu dans david dit vous voyez david dit david dit dans le saum 100 le saum 100 voilà je vais vous lire le saum tout à l'heure le saum 119 le verset 147 il dit je dévance l'eurore et j'écris j'espère en terre promesse il dit je dévance l'eurore or l'eurore comme je disais tout à l'heure l'eurore c'est l'eurore c'est c'est quatre heures c'est quatre heures qu'on appelle matin de bonheur c'est l'eurore voilà pour ceux qui savent l'habitude monsieur savent déjà connaissent un peu ça mais c'est une petite révision pour permettre aussi à ceux qui ne sont pas qu'ils ne mettent pas la chose d'être aussi à jour le somme 119 le verset 147 dit je dévance l'eurore dévancer l'eurore c'est précéder l'eurore dévancer l'eurore dévancer l'eurore c'est précédé l'eurore précéder l'eurore alors non précédé l'eurore quand on dit je dévance l'eurore vous allez poser la question pourquoi on dit dévancer il dit je dévance l'eurore et j'écris ça dit avant l'eurore le petit matin lui dévance il précède l'eurore l'eurore qui est déjà quatre heures du matin comme je disais voilà quatre heures quatre heures du matin donc dévancer l'eurore c'est prier à partir de trois heures trente alors quand nous les vendus à partir de trois heures trente ça veut dire que nous sommes nous avons déjà dévancer l'eurore nous précédons l'eurore alors à l'eurore ce qui est une heure stratégique c'est à l'eurore qu'on commence maintenant s'adresser vous savez il faut commencer déjà à s'adresser à la journée il faut commencer à s'adresser aux portes vous savez tous ceux qui sont en europe aujourd'hui il ya des commandes voilà il ya une commande il ya des gens pour rentrer dans une maison ils ont une commande il suffit du monde appuyer la commande qu'une voiture par la grille le portail sous et la voiture rentre on peut même à distance à quelques mètres même de la maison de la du portail on n'appuie pas et le portail sous sa partie du portail qu'on axe qu'on arrive à céder n'est ce pas la cour ou ben voilà donc c'est comme ça donc la prière c'est la commande que vous ouvre les portes comme vous le pas à partir des quatre heures du matin ça c'est pas une question de toi tu veux ou pas c'est une question de ses logiques c'est une loi spirituelle à quatre heures il ya quelque chose qui se passe les parches alors comment posséder ces peuples et comment rentrer dans cette grâce alors c'est ce que je vais essayer de vous expliquer et en profiter vous expliquer aussi comment entrer dans et la monnaie d'entrer compte beaucoup la monnaie de rentrer si vous rentrez dans une maison qui vous faites beaucoup de bruit déjà le portail vous 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 présentez négativement déjà aux gens ça dit que vous n'allez pas recevoir de bons accueils donc ne soyez pas surpris si la personne ne reçoit pas bien alors donc la manière de rentrer dans une cour dans une maison est tout à fait important si tu veux esclader la clôture c'est un problème ils vont aussi te jeter aussi c'est pas une question de truit alors faut savoir rentrer donc à partir des 4h30 qu'on est précédé l'aurore 3h30 3h30 c'est précédé l'aurore quand vous réveillez déjà partout de 3h30 commencez déjà déprogrammer tout ce que l'ennemi a programmé parce que quand l'ennemi programme l'ennemi il programme des choses nous sommes dans une vie où c'est une question de programmation et de programmation l'ennemi vient il programme quelque chose il va peut-être programmer ta mort ton l'accident ce qu'il vous voulez programme la chose et toi quand tu te lèves pour de programmer de programmer l'accident de bouger de nouvelles choses de programmer tout au cours de la société comment vous allez me dit non il faut prier là on ne fait pas notre père qui est dans les yeux c'est pas une question de notre père qui est dans les yeux c'est pas une question de la prier est une parole et cette fois ci c'est une parole or on dit au commencement était la parole vous comprenez donc vous allez dans jean dans jean le chapitre 1 l'évangile des gens l'évangile des gens chapitres 1 le verset 1 jusqu'au verset 3 au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole est dieu donc toute chose on dit toute chose a été faite par elle donc toutes choses commencent par la parole tout ce que tu vas commencer tout ce que tu vas entreprendre tout ce que tu vas entreprendre la parole vient n'est ce pas elle est comme une puissance créatrice pour vous ouvrir les portes pour créer des choses alors donc si vous n'avez pas le mystère de la parole des choses vous perdez le coup de la journée vous perdez cette journée vous allez perdre des clients vous allez perdre des choses tous ces règles à partir de 3h30 à partir de 3h30 celle là vous commencez déjà à déprogrammer tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie des accidents le malheur les forces rencontres parce qu'il ya ça aussi il ya aussi des mauvaises rencontres j'avais gens qui sont même pas appelés à être dans votre vie et que l'ennemi envoie comme ça c'est ce qu'on appelle les forces connexions voilà donc il vous faudra détruire tout ça parce que les mauvaises connexions créent aussi des dégâts malheureusement on fait confiance à tout le monde et c'est pas tout le monde faut faire confiance point d'interrogation que vous voulez pas c'est pas tout le monde dont il a des mauvaises connexions et c'est une mauvaise connexion il faut il faut prier il faut détruire alors donc on rentre on rentre comme ça dans la nouvelle dans la journée en prophétisant voilà et en détruisant d'abord toute chose depuis maintenant tu sais comme on dit au commencement de la parole et la parole était avec lui et la parole de dieu toute chose a été fait par elle toute chose la bible dit toutes choses a été faites par elle ça dit donc si la vie du tout chaud salut la parole est l'important cette fois-ci il faut commencer à s'aimer la parole vous dit au cours de cette journée cette journée je déclare que voici ce qui doit m'arriver voici 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 vous s'aimez cette parole et vous êtes convaincu que vous aurez une bonne journée voilà vous êtes convaincu d'avoir une bonne journée alors donc il s'agit ici la transition nous sommes dans un mois qu'on appelle le mois de la transition alors toute transition oui les mauvaises connexions prier et ça c'est important ce mois ci vous devez réfléchir quels sont ceux qui m'ont apporté du bien vous devez réfléchir ceux qui ont été négatifs dans l'air dans votre vie s'il vous plaît c'est pas une question des sentiments des détachés vous ces personnes négatives et ça et ça c'est pas du qui fera ça votre place c'est vous voilà il ya des personnes qui viennent qui en qui viennent qui négativement qui vous apportent des choses négatives mais tout compte fait toutes choses qui nous arrivent on en tirons toujours une expérience voilà ça part toujours quelque chose de bien comme je disais pour un pour aller très loin il faut forcément rencontrer des difficultés il faut forcément vivre des expériences qui vont te faire grandir pour dieu il amène des choses pour nous faire grandir et ça c'est très important alors quelle est la leçon que tu as tiré parce qu'un ami normalement il doit être intime un ami est celui là qui doit apporter beaucoup de choses quand tu serais dans les difficultés tu comprendras que ce n'était pas des amis c'était des mauvaises connexions tu étais connecté à des mauvaises personnes tu étais connecté à des personnes qu'il fallait pas vous comprenez des personnes qui fallait pas sans sentiment faut commencer à se déconnecter déconnectez vous des personnes c'est pas une question la vie elle est précieuse bien aimé on est une fois dans la vie on ne vécu une seule fois mais il faut savoir être bien accompagné vous n'êtes bon bien accompagné qu'être mal accompagné à ça c'est très important donc il faut commencer déjà à commencer à regarder dans ton réseau voilà c'est pas tout le monde qu'on envoie à chez nous à la maison c'est pas tout le monde qui accède dans nos vies il faut savoir se sécuriser donc la méfiance est un élément très important pour nous aider bien aimé c'est très important pour nous protéger pour ta propre protection il faut commencer à te méfier voilà parce que la Bible nous enseigne Jésus dit soyez prudents comme des serpents il n'a pas dit fait tant il dit soyez prudents lui-même là il dit d'être prudent il faut commencer à être prudent il faut commencer à regarder quelle est ce des personnes qui t'ont apporté quelque chose de bien ok et en même temps qu'est ce que c'est des personnes parce qu'il y a des gens qui sont connectés à votre vie qui sont plus négatifs malheureusement il ya des gens qui viendront qui vous apporteront des bonnes choses dans votre vie malheureusement c'est comme ça vous rencontrez toujours des personnes qui n'est ce pas qui vous apporteront des choses négatives alors il faut en tirer toujours le son mais continue d'avancer ça c'est très important dans la vie vous croyez c'est vous qui croyez en vous vous savez ce que vous représentez alors c'est pas les paroles d'une personne qui vont vous distraire ne vous laissez jamais distraire par une personne ne vous laissez jamais affecté par une personne qui viendra dire quoi que ce soit c'est vous parce que c'est pas elle qui vous fait aucune personne ne fait une personne n'acceptez pas les paroles négatives qu'une personne vient assaimer et ça ne vous connectez pas ça vous croyez en vous vous croyez en dieu alors il faut avancer la vie est fait de c'est qu'on avance or la bible dit que la fin d'une chose vous mettez son commencement c'est demain qui est plus important et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est ça qu'il faut bon courage tu peux aujourd'hui jouer et demain réussir c'est quand tu peux être bien aujourd'hui et puis demain avoir des difficultés on essaie jamais dans la vie alors il faut avoir une pensée positive surtout la foi en ta personne en dieu et en ta personne voilà n'est l'espace distrait par ce que les gens disent vous savez les gens ont toujours ceux qui savent que vous êtes ce sont les personnes qui vous attaquent le plus les gens qui vous attaquent le plus savent ce qu'ils vous représentez s'ils ne savaient pas si cette personne ne savaient pas n'allait jamais vous attaquer on attaque cette personne qui est importante voilà donc on a peur d'une personne qui est importante justement voilà donc pour toi n'essaie pas là n'essaie pas à la distraction c'est pas à tout on répond ah oui quand on grandit on est mûr c'est pas à tout on répond on est dans tout quelqu'un qui connaît achève le dieu des hébreux on est dans la présence de dieu on regarde de dieu c'est lui qui a notre destin ton destin appartient à dieu ta destinée est entre la main de dieu toi tu m'écoutes ta destinée est dans la main de dieu peu importe ce que les gens diront de toi seul dieu a le dernier mot de ta destinée on peut être bien aujourd'hui et d'émettre malheureux comme on peut mal démarrer la vie et être mieux demain tout est entre la main de dieu voilà tout est en ta main de dieu crois en toi et laisse pas distrait par une parole négative d'une personne non rien n'est dit que tu ne réussiras jamais des mains rien n'est dit ça rien n'est dit alors c'est ça que dans la vie il faut pas négliger des gens il faut jamais se foutre d'une personne parce que la personne desquelles tu te fous aujourd'hui la personne que tu ne considère pas aujourd'hui cette personne tu peux la retrouver un jour au moment où tu es c'est difficile pour toi et cette personne peut être la personne qui te faut pour te faire régler un souci c'est ça que dans la vie il faut jamais te foutre d'une personne nous sommes tous importants dit dit tu peux m'écrit sous la vidéo je suis important il faut commencer à écrire parce que c'est important vous êtes important oui peu importe ce que les gens diront mais tu es important tu es important tu es important je de dieu c'est parce que tu as cette importance que tu as le sou de vie c'est parce que dieu croit en toi qui est dans le sou de vie sur qui dieu ne croit pas qu'ils ont une mission qui est terminée dieu leur offre le sou de vie si tu as le sou de vie qui est une importante capitale sur cette terre alors je m'adresse à toi n'effaillis pas au découragement ne n'abandonne pas parce que tu as sailli ça et là tu as entendu des choses tu es tu as fait dit mais non croire en ta destinée c'est ça croire en ta destinée crois en ce que tu es crois en ce que tu es voilà écrit je suis très important aux yeux de dieu il faut écrire ça sous pour commencer à écrire je suis très important aux yeux de dieu si tu es important aux yeux de dieu voilà c'est très bien écrivez je suis très important aux yeux de dieu vous êtes très important aux yeux de dieu voilà peu importe ce que les gens diront de vous ça ça n'intéresse pas ça n'intéresse je t'engage que eux mais tu es important aux yeux de dieu tu es très important aux yeux de dieu alors croix en dieu et quoi si tu veux écouter les gens autour de toi tu n'avanceras jamais alors tu n'avanceras jamais ou dit il faut savoir avec qui vous marchez c'est c'est important dans votre vie c'est important il faut commencer à faire des prix dégager les gens qui ne faut pas parce que malheureusement on s'est connecté à la mauvaise connexion malheureusement et comme tout se paye la trahison la méchanceté quelqu'un qui a été méchant de toi il va le payer quelqu'un qui t'a trahi il va le payer quelqu'un qui cherchait à te nuire payera ça parce que tout se paye tout se paye sur cette terre alors on dit alors il faut avancer il faut commencer continuer à avancer il faut continuer n'est ce pas avancer ça c'est très important tout se paye c'est dans les moments difficiles de créer une atmosphère pour voir pour vous montrer le vrai visage des gens et vous découvrez que effectivement il y a des personnes qu'il fallait pas rencontrer dans votre vie il y a des personnes qu'il fallait pas parce qu'en réalité des gens ils viennent pour deux choses il y a des gens que dieu envoie pour vous faire avancer et il y a des gens que dieu envoie de le diaposie envoie pour écader pour écader à votre destinée sinon la destinée elle est elle vient de dieu alors donc c'est important malheureusement on a beaucoup de gens hypocrite c'est pour ça que quand vous regardez la vie des certaines personnes vous comprenez pourquoi dieu ne les exauce pas vous comprenez pourquoi cette personne sont en retard vous comprenez pourquoi cette personne a une vie misérable parce qu'en réalité ils ont un fond mauvais vous leur ouvrez le coeur et malheureusement cette personne là n'est ce pas vous n'est ce pas vous réserve des supprits désagréables sauf cela que moi depuis un moment je fais confiance aux gens voilà j'ai fait confiance aux gens j'ai fait confiance à dieu et ça c'est beaucoup très important comment c'est déjà vous déconnecter la plupart des autres ennemis aujourd'hui ce sont ceux que vous avez aidé hier ce sont ceux qui vous avez aidé hier ce sont ceux qui vous avez aidé hier et c'est cette personne là qui se lit contre vous bref donc revenons au sujet alors comment rentrer dans certaines grâces et bénédictions c'est tellement simple moi j'ai une seule chose dans la tête personne ne peut m'arracher cette condition de dieu et de ma personne je crois en moi et je crois en dieu je crois en moi et je crois la puissance de dieu je me laisse pas distraire par une parole je me laisse pas distrait par l'adversité je fais mon chemin parce que j'ai des comptes avant des mères à dieu je n'ai pas de comptes à rendre à quelqu'un je n'ai pas de compte vous n'avez pas de comptes à rendre une personne nous vivons sur cette terre la seule personne à qui nous vont rendre compte c'est dieu la seule personne à qui voilà juste retarder les gens ils vont vous retarder mais vous allez rentrer dans votre destinée vous rentrez dans votre destinée prophétique alors vous comprenez que c'est pas et tout le monde qu'on peut marcher alors n'ayez pas peur de l'adversité n'ayez pas peur d'affronter les difficultés n'ayez pas peur parce que dieu il est souverain dieu est puissant quand quelqu'un se ligue contre vous quand quelqu'un cherche à vous nuire dieu sera là dieu est toujours là pour aider ceux qui sont faibles alors donc la nouvelle année la chose que je vais prendre en compte quand vous partez dans d'être normes quand vous partez dans d'être normes le chapitre 32 le verset 1,2 et dit je prends en témoin le ciel et la terre je prends en témoin le ciel et la terre terre il était d'abord dit terre écoute terre écoute et cieux écoute et terre prête l'oreille alors je reviendrai là dessus par la grâce des yeux alors dans ces deux jours je vais encore revenir pour suivre encore pour vous dire nous sommes dans un moment de transition qu'est ce qui n'a pas marché au cours de l'année qu'est ce que tu devais faire que tu n'as pas pu le faire voilà c'est les questions qu'il faut se poser j'ai pas pu faire quoi qu'est ce que je devais faire voilà qu'est ce que j'ai pas fait alors et puis commence déjà à organiser commence déjà à organiser et puis réfléchir alors je vous dis une seule chose dieu seul à le dernier mot de votre vie il n'arrive un homme c'est que dieu aura décidé la seule chose il faut se connecter à dieu la seule chose c'est s'attacher à dieu et à s'attacher le plan de dieu et de continuer d'avancer et ne pas se laisser distraire alors si vous avez compris que vous devez croire en vous et dieu vous avez reçu la chose ne scellez pas l'administration des gens qui viendront parler parce que c'est pas les gens qui vous fait c'est pas une personne qui viendra faire une personne c'est dieu seul qui est le maître la destinée d'une personne c'est dieu seul qui décide de sortir d'une personne c'est dieu ce qui fait en penser une personne c'est dieu seul les gens qui cherchent à détruire finissent toujours mal la calomnie les injures les calomniateurs c'est des crimes contre le sang quelqu'un qui calomnie il finira toujours mal quelqu'un qui cherche à détruire finira toujours mal c'est ça que la bible dit ne vous vengez pas vous même il a dit ça dans la parole de dieu dans le livre de romain qui dit ne vous vengez pas vous même ne rende pas le mal par le mal laisser passer la colère parce que dieu dit à dieu à moi la vengeance donc la vengeance appartient à dieu pourquoi se vengé quelqu'un qui a fait du mal confie ça à dieu et tu avances voilà je confie ça à dieu et tu avances dieu seul sera comment vous résoudre le problème alors vous savez déjà comment démarrer une journée par l'aurore 3h30 du matin à 4h 4h déjà vous commencez déjà parler la journée voilà et donc faites attention nous sommes dans un mois soyez prudents des connexions qui se présentent à vous moi aujourd'hui quand quelqu'un m'envoie une demande ami je vérifie je cherche à d'abord savoir son identité pourquoi voilà c'est important pourquoi alors mais sécuriser parce que c'est important les gens ils font semblant de venir dans votre vie et vous ils font semblant de sourire avec vous et après demain c'est des personnes qui se relient contre vous qui se retournent demain contre vous malheureusement on ne vit que ça beaucoup de personnes sont victimes de leur gentillesse je vous dis pas d'être méchants mais la méfiance alors shalom à vous que dieu bénisse soyez fortifiés il n'arrive qu'à l'homme ce que dieu aura décidé dieu se décidera de ton sort dieu seul ne te laisse pas distrait pas une parole aucune personne n'aime mettre la vie d'une personne aucune personne ne peut décider de ton sort seul dieu les gens peuvent venir par des milliers se liguer contre vous par des milliers orchestrer des choses pour pouvoir te nuire seul dieu décidera de ton sort seul dieu se peut décider malheureusement quand quelqu'un cherche à nuire une personne selon l'histoire il finit toujours mal bonne nuit je vous aime soyez bénis voilà shalom à vous shalom à vous voilà je tenais à vous du shalom